La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour ! La tournée économique du président Macky Sall reste en vedette dans les journaux parus ce mercredi 16 juin 2021. Ereoumi évoque le nouvel accident du cortège de Macky, informant à Saïne que Baradoli et Mbaïper sont blessés. Ereoumi précise que Mbaïper est le plus éprouvé dans cet accident puisqu'il s'en tire avec des blessures à la tête. Les autres occupants du véhicule, que sont Modou Baradoli, le chauffeur et le garde du corps, semblent avoir plus de chances. Ereoumi rappelle que deux semaines auparavant, un autre accident a emporté trois agents spéciaux du groupe Léral qui couvrait la tournée du chef de l'État à l'est du pays. Et Sud-Coutéan liste les points noirs de la tournée économique du président Macky Sall, indexant le bétail électoral, le recours au Nerville, le port de Brassa Rouge, entre autres, noté au nord du Sénégal. Et cette tournée au Fouta du président Sall intéresse principalement Lasse, qui fait zoom sur les comptes et mes comptes de la visite. Ce journal explique pourquoi les jeunes de Nouloumadji ont mis le feu à la maison familiale de Macky Sall, avant de nous apprendre que le chef de l'État a alloué une indemnité mensuelle de 50 000 francs au chef du village. Listant toujours les bons points de cette visite, Mattam va bénéficier d'un recrutement spécial de 935 jeunes nous apprend Lasse. Et Critique annonce une pluie de milliards à Mattam, faisant état de 450 milliards de francs CFA d'investissement multiple d'ici 2025. Et ce journal informe que c'est le conseil présidentiel territorialisé qui a approuvé en faveur de la région de Mattam un programme régional d'investissement public d'un montant de 450 milliards de francs CFA sur une période de cinq ans, précisément entre 2021 et 2025. Évoque ce populi détaillant le programme régional d'investissement public prévu pour Mattam, informe qu'une université et un institut supérieur d'enseignement, les routes de Dend-des-Maillons au centre régional des finances, un hôpital de niveau 2 en aéroport moderne, constitue ce programme. Mais la dure réalité aux yeux de Walfe Quotidien, c'est la frustration grandissante. Et ce journal en parle à sa page 3, avant de nous apprendre à sa page 4, que la maison familiale du président Macky Sall a été incendiée à Nouloumadji. Vox Populi donne la raison. C'est parce que les populations sont frustrées de voir Macky Sall sauter l'étape de son village d'origine à l'occasion de sa tournée économique dans le Fouta, rapporte ce journal. Et le journal LAS rapporte que Maitreï Satatalsal a déroulé le tapet rouge au président Macky Sall durant cette tournée économique dans le Nord. Dans ce même journal, Bruno Dernville de la coalition Jotna invite Macky Sall à se préparer à quitter le pouvoir au plus tard en 2024. Macky, qui dépoussière un projet de WAD en octroyant un salaire de 50 000 francs au chef de village, not Walfe Quotidien. Et selon Réoumi Quotidien, c'est un salaire bien mérité. Hassan Samb va au-delà des faits à la page 4 de ce journal pour évoquer le rôle important que jouent les chefs de village au Sénégal. Évoquant le vote ethnique prôné par la collectivité Lébou, Réoumi renseigne que l'autre grand sérigne désavoue Abdoulaye Maktar Diop. Gagandour et la TFME sont dans deux sales draps pour vol de fréquence, informe Assa Unely Quotidien. Ce journal signale aussi la dépouille de l'hôtel Imolée, la congolaise qui a été mortellement agressée à Graïoff, toujours en souffrance à l'Oudantèque. Libération, pendant ce temps, livre les dernières révélations de l'enquête sur l'affaire de la femme retrouvée morte au milieu des Philahos. Selon ce journal, les deux suspects retenus pour nécessiter de l'enquête sont remis en liberté. Le téléphone de Jane Abba Traoré à Borné pour la dernière fois dans un restaurant de la Corniche Ouest révèle Libération qui explique pourquoi un taximan a été gardé à vue pur relâché. Et ce journal fait enfin état de plusieurs zones d'ombre levées par les enquêteurs, notamment concernant le lieu où le crime a été réellement commis. Libération informe aussi de l'arrestation de Mamadou Khan, surveillant de prison interpellé pour trafic de drogue. Il a été piégé et pris en flagrant délit par les gendarmes de Caillard, note ce journal. Et le journal LAS rapporte une autre affaire de trafic de drogue, impliquant cette fois-ci le pasteur Victor Nowik, qui livrait de la cocaïne à l'entrée de l'église. Qu'il y fait, lui, sera jugé aujourd'hui pour outrage à agents, informe Réoumi, qui se penche aussi sur les cas de noyade, pour faire état de 100 morts en 6 mois. Et par conséquent, la plage de Malika a été fermée, nous apprend Réoumi Quotidien. Dans le quotidien Libération, le lieutenant-colonel Papa-Ange Michel Diatta se prononce sur les cas de noyade et révèle que rien que pour le mois de juin, ils sont à 25 victimes. Deux corps sans vie ont été encore pêchés hier, souligne ce quotidien. Dans le quotidien L'Exclusif, l'on tacle sévèrement Matarba pour avoir offensé Saadio Mané, pendant que Dakar Times dévoile l'agenda international des LGBT. Ce journal nous apprend que l'OCDE a défini sa stratégie de promotion et d'intégration des homosexuels dans le monde. Pour l'euro, la France et le Portugal se sont bien lancés, rapporte Stade qui s'interroge. L'Italie, première qualifiée en huitième, en attendant la réponse. Dans Sounoulombe, le CNG impose la présence des forces de l'ordre pour mettre fin aux scènes de violences lors des face-à-face. L'on préconise aussi des face-à-face en plein jour. Fait remarquer Sounoulombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.